Bonjour à tous, je suis Florent Babillotte, votre coach en matière de schizophrénie. Dans un premier temps, je voudrais remercier tous les abonnés, tous les nouveaux abonnés que j'ai eu grâce à vous. Depuis quelques temps, j'ai beaucoup d'abonnés, j'en ai beaucoup plus chaque jour. Donc vraiment, merci à vous, merci de faire ce chemin ensemble. On essaie de faire des vidéos pour vous aider et vous le rendez bien en vous abonnant ou en likant les vidéos. Donc un grand merci. Dans un deuxième temps, je voulais vous dire que si vous voulez me contacter, pour ceux qui veulent me contacter, il suffit juste de m'envoyer un mail avec le lien qui va s'afficher juste en dessous au niveau de la vidéo. Donc vous faites le mail et si vous voulez, vous pouvez me contacter. Voilà. Donc aujourd'hui, on va traiter de la gestion des émotions en matière de schizophrénie. Alors vous allez me dire, pourquoi la gestion des émotions par rapport à la schizophrénie ? C'est vrai que souvent la gestion des émotions, c'est du développement personnel. Mais moi, ce que je fais, c'est que je fais du développement personnel que j'applique à la schizophrénie et j'applique aussi des techniques de neurosciences. Et puis bien sûr, mon expérience de personne soignée à personne soignante dans l'unité dans laquelle elle avait été internée. Alors revenons donc dans la gestion des émotions. Souvent, les personnes atteintes de schizophrénie peuvent être des personnes hyper sensibles, très anxieuses, qui ont des difficultés à gérer leur stress. Or, les émotions, qu'est-ce que c'est ? C'est aussi une partie des émotions, ça peut être l'anxiété, cela peut être le stress. Donc en fait, les gens qui réussissent le mieux leur vie, qui réussissent le mieux aussi à juguler la maladie, à la maîtriser, ce sont des gens qui arrivent à bien gérer leurs émotions. Qu'est-ce qu'une émotion ? Une émotion, c'est comme une boussole, c'est comme un langage, en fait, c'est comme le langage de votre corps, si vous voulez. Les émotions, c'est une boussole. Et souvent, on n'écoute pas nos émotions. Pourquoi ? Parce que dès l'enfance, finalement, la première chose que vont vous dire vos parents, ou la société, ou l'éducation qu'on a globalement dans les pays industrialisés, ça va être, fais moins de bruit, arrête de crier, va rocher ta chambre, ce genre de choses. Et donc du coup, les enfants, eux, qu'est-ce qu'ils font les enfants de 3 ans ? Et bien même si vous leur dites ça, ils continuent parce qu'ils ont besoin, eux, de libérer leurs émotions. Et surtout, une partie de leur cerveau est moins développée que le cerveau à l'âge adulte, notamment le cerveau qui traite du lien logique et des raisonnements, de la raison. Et donc, ils vont laisser libre cours à leur imagination, à leurs émotions, à tout ce système-là, en fait. Et donc du coup, ils vont être moins stressés que nous. Un enfant de 3 ans, en général, il est moins stressé que ses parents. Alors pourquoi on perd tout ça ? On va perdre tout ça à l'âge adulte, souvent. Donc pas tout le temps, mais souvent. Ou alors il faut le réacquérir. On va souvent perdre tout ça parce que, et bien il y a l'éducation qui va nous dire, c'est pas très bien de pleurer, il faut se cacher, il faut faire attention, il faut pas parler trop fort, ce genre de choses. Donc on va, en fait, on va... C'est un petit peu comme une anesthésie des émotions, finalement, ce que peut nous imposer la société par moment. Et le problème dans la schizophrénie, c'est que ces émotions-là, elles sont exacerbées. Souvent, quand on est atteint d'une bouffée délirante, quand on entend des voix, quand on a une crise de paranoïa, quand on a des hallucinations auditives ou sensorielles, ou même quand on fait de la kinesthésie, les émotions, elles vont être exacerbées, elles vont être complètes. Ça va devenir un peu le chaos, finalement, et on va pas savoir comment gérer tout ça. Alors, comment gérer ces émotions ? Quand vous êtes atteint de schizophrénie, il y a une chose qu'il faut faire, qui est vraiment très importante, c'est de travailler sur votre respiration. Quand vous sentez que vous avez une montée de stress, quand vous sentez que ça va pas, que vous êtes anxieux, que vous avez une crise de paranoïa, une bouffée délirante ou une hallucination, vous pouvez déjà jouer sur la respiration en prenant des grandes respirations, vous faites comme ça. Vous maintenez la respiration pendant au moins 5 secondes. Et vous expirez. Cet exercice-là, vous pouvez le faire plusieurs fois jusqu'à ce que vous sentiez que vous êtes plus à l'aise, que vous êtes déstressé. Alors, cet exercice, c'est un peu aussi un exercice de cohérence cardiaque, puisque la respiration joue évidemment sur le cœur. Cet exercice de respiration et de cohérence cardiaque va oxygéner votre cerveau, oxygéner votre corps, et donc, vous allez vous sentir moins stressé. Mais ça va pas changer le problème en profondeur. Alors, c'est une solution qui va marcher, si vous voulez, sur le moment présent. Mais le problème en profondeur, c'est souvent qu'on n'écoute pas ses émotions. C'est-à-dire que le corps nous envoie des signaux. Par exemple, moi, je me suis fait une blessure au dos il n'y a pas très longtemps, parce que j'avais fait trop de musculation et j'ai un peu trop forcé, et j'ai eu des petites douleurs. Alors, je me suis dit, bon, c'est pas grave, on continue, ça va passer, etc. Jusqu'au moment où, en fait, on n'écoute pas son corps, on n'écoute pas assez, et jusqu'au moment où on se bloque les deux. C'est ce qui m'est arrivé il y a environ un mois. Aujourd'hui, tout va mieux, parce que j'ai fait des étirements, j'ai fait très attention, et puis j'ai écouté mon corps, donc je me suis arrêté, je me suis autorisé à me reposer, à ne pas faire de sport pendant au moins deux semaines, ce qui, je peux vous l'assurer, pour moi est très compliqué. Pour moi, c'est un peu la prison pour ne pas faire de sport, donc pour moi, ça a été difficile, mais je l'ai fait parce que j'ai écouté mon corps. Et donc, du coup, moi, je fais cette vidéo-là, pour qu'on n'en arrive pas à ce stade-là, en matière de schizophrénie, par exemple, si j'avais écouté mon corps et mon esprit, à travers tous ces signaux émotionnels qui m'ont envoyé, l'anxiété, les crises de stress, les hallucinations, les voix, les crises de paranoïa, répétition, eh bien, j'aurais été consulté bien plus vite, ou au moins, parfois, j'aurais été voir un médecin, je me serais demandé ce qui se passait, tout de suite, au lieu d'annuler ses émotions et de faire comme si elles n'existaient pas. Moi, ce qui se passait, c'est que quand j'avais une bouffée délirante, la bouffée délirante se passait, et je me disais après, bon, ben, t'es revenu à un état normal, donc ça ne sert à rien de consulter, ou d'essayer des méthodes alternatives pour aller mieux, finalement. Ben non, ça ne sert à rien, puisque de toutes les façons, tu vas mieux. Et puis, bon, il faut dire qu'à l'époque, j'avais aucune conscience de ce qu'était la schizophrénie aussi. Donc voilà, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il faut écouter son corps. Alors, comment vous pouvez faire pour écouter votre corps ? Vous pouvez aussi faire de la méditation. Alors, la méditation, ce n'est pas forcément, comme beaucoup de gens vont le croire, juste être assis avec les yeux fermés, en essayant de laisser ses pensées voyager dans son esprit, de les contrôler, ou tout simplement en faisant le vide. La méditation, ça peut aussi s'ancrer dans le moment présent à travers la méditation de pleine conscience. La méditation de pleine conscience, c'est par exemple, vous traversez tous les jours la même rue pour aller au travail, à l'hôpital, je ne sais pas, voir un copain, une copine, et vous allez vous entraîner à regarder différemment cette même rue que pourtant vous voyez tous les jours. Parce qu'il y a forcément des détails, des choses que vous n'avez pas pu voir. Et ça vous ancre dans le moment présent. C'est une technique d'ancrage. Et quand vous êtes dans le moment présent, vous allez être moins stressé, parce que vous allez être moins dans la projection sur un avenir qui peut vous stresser, ou dans des attitudes, en fait, plutôt dans le passé, vous allez être dans le moment présent, je m'exprime, vous êtes dans le moment présent, mais complètement dans le moment présent, sans projection vers un futur, d'accord, et sans non plus être stressé par un passé qui peut avoir été lourd et difficile. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, au niveau des émotions, c'est comme une boussole, une émotion, et on pourrait aussi faire une métaphore, c'est comme un tableau de bord. Si vous avez un avion, vous voulez aller d'un point A à un point B, si le pilote ne regarde que les voyants verts, c'est-à-dire le message que lui envoie l'avion, que tout va bien, s'il ne regarde que ces messages-là, sans regarder les boutons rouges, c'est-à-dire les signaux ou messages que quelque chose ne va pas, je peux vous dire que moi, je ne monte pas dans son avion, clairement, ou alors je me sauve. Si je monte dans son avion et que je m'aperçois de ça, je crois que je ne reste pas, je me sauve. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il va être dans ce que je disais tout à l'heure, l'anesthésie des émotions, mais lui, ça va être avec son avion, il ne va regarder que les voyants verts, donc pour lui, tout va bien tout le temps. Le problème, c'est que s'il y a un voyant rouge qui s'allume et qu'il ne le regarde pas, l'avion peut aussi s'écraser, ça peut être une situation comme ça. Et votre corps, il fonctionne comme un avion, et en fait, vos émotions, c'est comme un tableau de bord, qu'il faut savoir maîtriser, il faut avoir le contrôle de vous-même, ça se reprend, c'est comme un muscle, le contrôle de soi-même, ça peut se perdre, ça peut se reprendre progressivement. On verra ça dans une autre vidéo. Donc, par rapport à la gestion des émotions, il faut bien voir que ce qui compte, c'est l'équilibre. L'équilibre. Vous avez le droit d'avoir des moments où vous avez des émotions très fortes, des paranoïas, des voix, des hallucinations, toutes ces choses-là. Mais ce qui compte, c'est comment vous allez gérer la deuxième phase, parce qu'en fait, l'équilibre va être instable quand vous aurez une bouffée délirante ou une, entre guillemets, crise de schizophrémiche, l'équilibre va être comme ça. Et après, vous allez soit revenir à un équilibre, ce qui est très difficile, soit vous allez être comme ça. Vous voyez ? Donc, ce qu'il faut faire, en fait, c'est essayer de faire de la méditation, parce que la méditation, ça vous permet de retrouver l'équilibre. Vous pouvez également faire de la marche, je le dis souvent dans mes vidéos, je le répète pour ceux qui ne l'auraient pas fait, parce que la marche, c'est très très bon, ça oxygène le cerveau, et ça vous fait forcément du bien. Moi, quand j'avais des voix, quand j'avais des crises d'hallucination, j'allais marcher, j'allais dehors, tout simplement, je marchais des heures, même des demi-heures, des heures, ça dépendait des fois, de mon état physique aussi, et ça me faisait énormément de bien, et quand je revenais, les voix s'étaient estompées, ou du moins atténuées, et ça allait beaucoup mieux. Donc, ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'est tout simplement qu'il faut savoir gérer ses émotions, et pour gérer ses émotions, il faut les écouter. Mais ça ne suffit pas de les écouter, il faut aussi poser des actions pour changer ses comportements, parce que si vous avez une émotion, par exemple, je vais vous donner un exemple, une émotion de stress amplifiée, il faut vous poser la question, d'où vient ce stress, d'accord ? Mais si vous posez la mauvaise question, ça va dire, pourquoi ça m'arrive à moi ? Pourquoi moi je suis stressé comme ça, et pas les autres ? Vous allez avoir une mauvaise réponse. C'est comme Google, le cerveau, si vous lui posez une mauvaise question, il va vous donner une mauvaise réponse. Si vous lui posez une bonne question, qu'est-ce que je peux faire pour progresser, pour avoir moins de stress ? Il va vous donner une réponse adaptée, donc une réponse qui va être meilleure. Donc c'est très important de poser des actions nouvelles, afin de mieux gérer son stress. Parce que si vous voulez mieux gérer vos émotions, le stress, ça peut être... Il y a plein d'émotions, il y a plein de palettes dans les émotions. Les émotions, c'est aussi la joie, le bonheur, plein de choses. Mais si vous êtes plus dans ces émotions-là, il faut reformuler les questions que vous vous posez de façon plus positive, en tout cas de façon à tourner vers un futur qui est meilleur. Et souvent, les gens oublient une chose, c'est que si vous voulez changer la perception que vous avez de vos émotions, il faut aussi être capable de changer progressivement de personnalité. Et ça, c'est très dur, parce qu'on a tous une personnalité qui est ancrée dans notre passé, dans notre éducation, dans notre fonctionnement, dans ce qu'on pense. Et on a des programmes neuronaux qui sont internes à nous-mêmes. Mais ces programmes neuronaux, vous pouvez les changer grâce à la PNL. Ça, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Donc, je vous invite à regarder ces vidéos sur la programmation neurolinguistique. C'est un très bon complément à cette vidéo. Donc, voilà ce que je voulais dire sur la gestion des émotions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et à commenter d'ailleurs cette vidéo. Donc, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.